On n'a pas mis de l'argent dans les petits cochons roses. Ça faisait la traduction en temps plein, disons. La façon dont on a épargné, c'est qu'on a acheté une terre qui valait très cher. On en a mis dans les REER aussi. Puis ce qu'on a fait, c'est ça, c'est qu'on rajoutait toujours beaucoup d'argent sur l'hypothèque. On payait notre hypothèque en accéléré. Le placement que j'ai fait dans ma vie, c'était à l'époque immobilier, honnêtement. Immobilier quand j'étais jeune, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de REER. Ça n'existait pas. Mais aussitôt que les REER ont été inventés, que ça a commencé, j'ai compris ça rapidement que c'était pas une bonne chose. Ça fait que j'ai collaboré là-dedans tout de suite au début. J'étais capable d'avoir un retrait automatique sur ma paye. Donc, je ne me rendais pas compte qu'on me gardait un 100 $ ou un 75 $ par semaine parce que ça me permettait de vivre avec ce qui me restait quand même. Donc, il n'y avait pas de sacrifice à cette époque-là. Le fonds de solidarité créateur d'endroits, c'est définitif. Et puis, c'est un bon véhicule pour tous les épargnants du Québec. Je pense que c'est le meilleur véhicule pour les épargnants, d'ailleurs, qui n'ont peut-être pas toujours les moyens de le faire. C'est le rire le moins cher, le plus facile d'accès.